Bonjour, Mesdames, Messieurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir notre députée fédérale, Gaspé-Isle-de-la-Madeleine, et aussi ministre du Revenu national, Mme Diane Leboutillier. Bonjour, Mme Leboutillier. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. On a bien des sujets, comme d'habitude, à aborder avec vous parce que vous êtes la tête du grand pouvoir canadien. Vous êtes au courant de tous les dossiers. Est-ce que ça avance? J'ai envie qu'on commence par la création d'emplois puis la pénurie de main-d'oeuvre. C'est un gros, gros dossier, ça. Est-ce qu'on avance à quelque chose? Bien, je peux vous dire que c'est un dossier qui est vraiment important au niveau de la région. Puis, vous avez entièrement raison. Lorsqu'on parle de pénurie de main-d'oeuvre puis des impacts que ça a sur une région comme la nôtre, parce que je rencontre toujours des employeurs. J'ai des rencontres avec les chambres de commerce aussi, puis des jeunes qui investissent dans le milieu puis qui voudraient investir plus au niveau des entreprises. Mais le problème de pénurie de main-d'oeuvre est tellement criant que j'ai des entrepreneurs actuellement, là, qui décident de ne pas investir parce qu'ils disent qu'on va être pris avec... C'est nous qui voulons être prêts avec ce problème-là après. Une plus grosse capacité de production, puis pas la main-d'oeuvre. C'est ça. Puis, si tu n'as pas de main-d'oeuvre, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai été aux Îles-de-la-Madeleine, là, puis je vous dis, là, quand on a des petits mortons qui ferment à 2h30 de l'après-midi ou qui coupent dans des chiffres le soir, puis ça, c'est partout, là. C'est sûr qu'on a une difficulté, là. Il y a un problème à ce niveau-là. Puis, je vous dirais même, en discussion avec mes collègues, parce que je fais aussi partie du caucus rural, à travers le Canada, des gens qui représentent la ruralité du côté libéral, et la pénurie de main-d'oeuvre, c'est partout. C'est que les chambres de commerce, les conseils du patronat, au niveau des usines de transformation, les usines de transformation de poissons chez nous, on doit aller vers de la main-d'oeuvre étrangère saisonnière. Puis, il y a des demandes aussi qui sont faites à l'effet que, est-ce que cette main-d'oeuvre-là peut être plus flexible? Dans le sens, est-ce qu'on peut, pourrait travailler dans le secteur des pêches, pourrait travailler en agriculture et pourrait travailler au niveau du tourisme? Fait qu'il y a des représentations qui se font actuellement à ce niveau-là auprès de la ministre responsable du dossier. Les employeurs font ce qu'il faut pour donner des belles conditions, pour être plus au fait des X, des Y et de leurs besoins particuliers. Est-ce qu'à votre niveau, par l'immigration, entre autres, est-ce qu'on facilite l'immigration, même temporaire, pour travailler ou permanente aussi? C'est sûr que ce qu'on vise dans des régions comme les nôtres, parce qu'on a un enjeu de dynamique d'occupation du territoire, puis ce qu'on voudrait, c'est accueillir des gens pour que les gens puissent demeurer en place. Moi, j'ai une préférence pour des gens de l'extérieur qui vont s'installer. Puis, il faut aussi développer une ouverture auprès de la population pour pouvoir accueillir aussi des nouveaux arrivants, pour pouvoir accueillir des immigrants dans le milieu. On en a besoin. Puis ça, je l'ai dit souvent, là, des Québécois, là, on n'a pas fait assez, là. Ça fait qu'ils ne vont pas tomber des arbres demain, là. On a besoin d'immigration dans notre milieu. Puis l'autre chose aussi qui n'aide pas actuellement au niveau de la main-d'oeuvre, c'est qu'on a vraiment un milieu où on est en pénurie de logements. Et ce que j'entends des organismes que j'ai rencontrés au niveau des… par rapport à la stratégie pour accueillir des gens dans le milieu au niveau de main-d'oeuvre, c'est qu'on a peu et pas de place pour loger les gens. Puis d'ailleurs, j'avais une rencontre ce matin où, avec une travailleuse qui est arrivée dans le secteur ici, dans le coin de Bonaventure, qui me disait, cet été, avec son conjoint, « Cet été, je suis demeurée dans une roulotte que j'ai louée sur un terrain de camping. Le camping a fermé. Là, il y a quelqu'un qui me loue sa maison parce qu'il est parti dans le sud. La personne va revenir. » Mais on ne peut pas avoir des jeunes qui viennent s'installer et qui sont toujours pris comme ça dans leur valise. – Exactement. – Ils ont besoin d'avoir des endroits où demeurer puis s'installer. Sinon, on les perd. Ces gens-là vont retourner en ville. – C'est difficile pour ceux qui construisent des logements si le coût des matériaux, le coût de la main-d'oeuvre, bon, c'est élevé. Ça fait des logements qui sont hors de prix après. Ils ont peur de ne pas louer, justement. – De ce que j'entends actuellement, c'est que les gens qui construisent les logements se louent. Les maisons qui sont en vente se vendent assez rapidement. Il y a vraiment un problème de logement. Nous, au fédéral, on a aussi mis en place une stratégie pour le logement. Et actuellement, aussi, la difficulté qu'on a, c'est qu'au niveau provincial, je vous dirais que la stratégie sur le logement, toutes les provinces et territoires ont signé les ententes avec le gouvernement fédéral. – Sauf au Québec, l'entente n'est pas signée encore. – Est-ce qu'il y a une explication à ça? – C'est probablement au niveau de négociations, ou peut-être que le provincial voudrait avoir peut-être plus la mainmise sur les enveloppes budgétaires. – Elles sont importantes, ces enveloppes? – Bien, les enveloppes sont importantes. Et moi, je peux vous dire que dans le comté, actuellement, il y a des projets qui pourraient être annoncés au niveau de logements qui permettraient à des personnes âgées de quitter leur maison pour avoir accès à ces logements sociaux-là. Puis, ça laisserait de la place de disponible pour que les gens qui arrivent puissent avoir accès à la propriété. – C'est un jeu de domino, ça. – Oui, c'est vraiment un jeu de domino. Ce que je trouve qui est dommage, actuellement, c'est que les municipalités attendent que ces projets-là soient annoncés. Puis, c'est la population qui en souffle le plus. Ça fait que… Puis, je pense que si on a neuf provinces et trois territoires qui ont signé les ententes, c'est parce que les ententes sont positives pour la région. L'objectif, pour nous, demeure toujours le même. C'est qu'on travaille ensemble pour le mieux-être de la population. – Quand on a un problème de logement l'hiver, c'est pire l'été parce qu'il y a bien du logement disponible l'hiver qui devient disponible pour les touristes l'été. Il y a des gens qui louent juste neuf mois par année à des résidents réguliers. – C'est ça. Puis, on a besoin, si on veut attirer de la main-d'oeuvre, il faut aussi, pour aider les entreprises et les entrepreneurs, de dire, écoutez, il y a de la place où vos gens vont pouvoir demeurer. Parce que c'est souvent la première question qui se pose. Est-ce que je vais pouvoir demeurer quelque part? – Oui. – Puis, effectivement, les prix des logements augmentent, mais c'est pareil partout. – C'est pareil partout. C'est vrai. On parlait d'emplois saisonniers tantôt, bifurcons vers la pêche. Est-ce que l'ouverture de la pêche va être un peu plus tôt, va être décalée à cause des problèmes avec la baleine noire cette année? – Bien, écoutez, dans les discussions qui s'étaient faites le printemps passé, c'était très clair avec l'ancien ministre des Pêches, qui était le ministre Wilkinson. Il y avait eu des approches qui avaient été faites dans ce sens-là, l'effet qu'on ne pouvait pas prolonger la saison de la pêche au crabe, le crabe étant de moins bonne qualité, donc moins intéressant sur le marché au niveau du prix. Ça fait que si on ne peut pas prolonger la saison de la pêche, il faut absolument débuter la pêche plus tôt. La nouvelle ministre Jordan, qui est en poste, a eu toutes ces informations-là aussi. Je m'attends à ce que la pêche au crabe débute plus tôt cette année. Puis d'ailleurs, la qualité en est meilleure, d'autant plus aussi qu'au niveau de la pêche, c'est au quota. Mais il faut que ça soit sécuritaire aussi, devancer la période de la pêche, ça veut dire qu'il faut que les eaux soient libres de glace. C'est souvent le problème, ce n'était pas nécessairement que les eaux soient libres de glace, c'est que les ports et les quais soient libres de glace. D'accord. C'était à ce niveau-là. Puis je sais qu'il y a des bateaux du Nouveau-Brunswick qui ont passé l'hiver de ce côté-ci pour pouvoir être prêts pour la saison, la saison de la pêche. C'est d'autant plus sécuritaire. L'an passé, ça a retardé. Mais quand les pêcheurs sont sortis, tout le monde se dépêche parce que pour attraper le plus possible les fameux quotas, ça, c'est dangereux. Ça, ce n'est pas sécuritaire pour les gens d'équipage puis les gens du secteur de la pêche. De commencer plus tôt, ça serait mieux. Puis c'est vraiment assez à la demande aussi des gens du secteur des pêches, des associations, des regroupements de pêcheurs, compte tenu, comme je disais, que la qualité du produit est meilleure. Absolument. Port pour petits bateaux, il y a encore des investissements? Port pour petits bateaux, je dirais, c'est un dossier pour moi qui est important dans la région. J'en entends beaucoup parler. Puis notre économie, en grosse partie aussi, relève du secteur de la pêche. De ce qu'on me disait aussi, c'est qu'au niveau, on sait qu'on a investi des montants historiques au niveau des ports pour petits bateaux. Mais de ce que j'entends aussi des associations portuaires, il y a des besoins qui sont importants dans le milieu. Puis je dirais qu'il y a des représentations aussi qui se font autant du côté des maritimes. Ce qui concerne les ports pour petits bateaux, j'ai souvent plus d'affinité avec les maritimes qu'avec mes collègues qui viennent des villes. Bien sûr. Il y a une connaissance du sujet aussi. Oui, oui, on n'a pas besoin de s'expliquer longtemps pour se comprendre. Absolument. Eux aussi, il y a des demandes qui sont faites dans ce sens-là, de pouvoir être en mesure d'avoir des montants qui sont plus importants en ce qui concerne les investissements dans les ports pour petits bateaux. Puis on travaille actuellement à faire des représentations auprès du ministre des Finances. On avait une date jusqu'en février pour parler des priorités de chacun de nos milieux. Puis les ports pour petits bateaux, je suis vraiment sur la même longueur d'onde que mes collègues des maritimes. Il y a une ouverture, il y a de l'espoir de ce côté. Bien, je peux vous dire que je ne sais pas s'il y a de l'espoir, mais les demandes se font. Puis vraiment, on travaille en concertation dans ce sens-là. Puis j'ai des rencontres régulièrement aussi avec les associations portuaires pour faire en sorte comment on peut travailler à ce que ce soit encore mieux pour nos milieux. C'est de la vitalité de nos milieux, ça aussi. Oui, puis souvent les ports pour petits bateaux, c'est aussi quand les touristes viennent nous voir l'été, le touriste recherche les quais, ils recherchent… Et la population, ça fait partie. Et la population. Donc, ce sont des lieux de rassemblement de municipalités, des lieux de développement touristique, des lieux de développement économique. Ça fait que c'est vraiment… c'est un enjeu qui est important. Puis comme souvent, je me plais à dire à mes collègues, mes collègues qui sont en ville, bien écoutez, vous avez beaucoup d'investissement dans les transports. Mais j'ai dit, nous autres, chez nous, on a des quais. Bien oui, le transport vient de là aussi. Oui, c'est ça. Absolument. Si on parlait un peu emploi d'été pour étudiants, on s'est un peu émus ces dernières semaines parce qu'il y avait un petit retard à annoncer le programme. Oui, c'est ça. Ça fait que là, ça a été annoncé. On demande aux gens de s'impliquer. L'an dernier, dans les emplois étudiants, il y a eu plus de 800 000 $ qui a été investi dans le comté au niveau d'emplois étudiants. Puis ce qui est important aussi, vous savez, la philosophie de base du programme d'étudiants à l'été, c'est de donner une première expérience de travail à des personnes. Ça peut être… Puis on a augmenté au niveau des critères, c'est de 16 à 35 ans. Puis aussi, de ne pas se gêner au niveau d'emplois étudiants. Parce que des fois, il y a des organisations qui vont nous dire, on n'arrive pas à recruter. Mais je pense qu'entre le 16-35 ans, on a quand même une belle fourchette d'opportunités. Puis de peut-être des fois offrir des possibilités. Ça peut être au niveau des personnes handicapées. Ça peut être auprès de personnes qui sont… qui viennent de l'extérieur, des immigrants. Absolument. L'objectif du projet, c'est d'avoir une première expérience de travail qui est positive au niveau des jeunes. Absolument. Puis peut-être qu'ils vont revenir après ça. Ça peut les inciter. Bien, idéalement, oui. J'entends parler des gens qui appliquent sur les projets étudiants. On me demandait, est-ce qu'il y aurait une possibilité que les emplois étudiants, qu'on puisse remplir les formulaires à l'automne pour pouvoir avoir des nouvelles au mois de janvier? Parce que souvent, les étudiants, c'est janvier-février qui commencent à regarder pour se trouver. Ça fait que j'ai assuré qu'on allait faire des représentations. Dans ce sens-là, on peut toujours s'améliorer. Excellent. Le temps file trop vite. On va terminer en parlant d'impôts. C'est la période où on commence à penser à remplir nos déclarations fiscales? Oui. Très important de remplir sa déclaration d'impôts parce que, comme on le dit, pas de déclaration, pas de prestation. Ça fait que les gens qui veulent avoir droit aux différentes prestations, allocation canadienne aux enfants, le supplément du revenu garanti, l'allocation pour les travailleurs à plus faible revenu, pour l'allocation aussi pour les crédits d'impôts, pour la formation. Il faut absolument remplir ces déclarations de revenus. On a beaucoup de possibilités. On peut faire affaire avec… On a des bénévoles qui vont aider auprès des gens qui sont plus démunis et qui ont des situations simples. Donc, auprès des centres d'action bénévoles, on peut s'informer. Auprès des centres d'action bénévoles, on a les préparateurs d'impôts, les HR blocs et toutes ces organisations-là. Puis, on a aussi les firmes comptables. Puis, ça, pour moi, c'est important. Vous savez, quand on paye quelqu'un 20 piastres pour faire une déclaration de revenus, il y a des chances, 20 piastres en dessous de la table, il y a des grosses chances qu'on en ait pour 20 piastres. Ça fait qu'allez donc vers les gens qui ont la formation, qui connaissent la loi de l'impôt, puis qui vont être capables d'aller vous chercher le maximum de ce que vous devez recevoir. Parce que, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les gens aient droit aux prestations et aux revenus auxquels ils ont droit. Absolument. Bon conseil. Merci beaucoup, Mme Laboutillé. Ça fait plaisir. On aurait pu parler encore une demi-heure de temps, mais vous allez revenir. Je compte là-dessus. Ah, c'est sûr. Grand merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute de Enjeux régionaux. Bonne semaine sur les ondes de télévague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501